Merci, Mme la Présidente. Si je me lève aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'il est important de souligner que cette motion est une des plus importantes sur laquelle cette législature a eu à se pencher jusqu'à maintenant. Importante, car on nous demande de précipiter l'étude d'un projet de loi somme toute assez important pour l'avenir des travailleurs de Postes Canada, mais aussi pour l'avenir de tous les travailleurs canadiens. Ce projet de loi, s'il est accepté par cette Chambre, marquera un recul important sur des décennies de travail par nos syndicats canadiens. Il bafoura le droit légitime des travailleurs de négocier leurs conditions de travail, ce droit qui a été l'objet de combats de nombre de nos ancêtres ayant marqué l'histoire canadienne du travail. La situation est celle-ci. Les travailleurs de Postes Canada ont déclenché une grève tournante le 2 juin 2011, à 23h59, tout en certifiant qu'il allait s'assurer qu'il n'y ait pas de conséquences en ce qui a trait à la réception des chèques gouvernementaux pour minimiser les possibles conséquences néfastes sur la population, malgré qu'aucune obligation légale les obligeait à le faire. D'ailleurs, la ministre du Travail a affirmé le 14 juin au matin qu'une loi de retour au travail n'était pas nécessaire puisqu'il s'agissait d'une grève tournante et que la livraison du courrier se poursuivait. Et le 15 juin 2011 au matin, elle a affirmé avoir reçu très peu de plaintes au sujet des grèves tournantes de Postes Canada. Le 14 juin 2011, en soirée, prétextant avoir subi des pertes financières de 100 millions de dollars, leurs employeurs, une société d'État de ce gouvernement, a préféré les mettre en lock-up, amenant la paralysie complète du service postal alors que les grèves tournantes continuaient d'asserrer le service de livraison du courrier. Puis, ce gouvernement a décidé que l'arrêt des services postaux a trop duré et a choisi de déposer un projet de loi visant à forcer le retour au travail des employés de Postes Canada seulement une journée après le début du lock-up qu'ils ont eux-mêmes créé, en prétextant que celui-ci allait de l'intérêt supérieur de l'économie canadienne. Mais pire encore, ce gouvernement décrète dans ce projet de loi des conditions de travail pires que ce qui leur avait été proposé lors de la dernière offre patronale, comme s'il ne les avait pas déjà suffisamment insultés. Et l'arbitre devra se trancher entre l'une ou l'autre des positions. Pas de zone grise, c'est tout noir ou tout blanc. Ainsi, ce projet de loi risque d'amener un précédent incroyable dans l'histoire canadienne des travailleurs. Celui-ci risque de montrer que le gouvernement peut se donner le droit d'intervenir dans un problème qu'il a lui-même créé, en forçant les travailleurs à revenir au travail avec des conditions pires que ce qui leur avait été proposé. Nous voyons bien ici l'importance de ce projet de loi en ce qui tracera une ligne pour le droit des travailleurs de notre pays. Mais aujourd'hui, on nous présente une motion qui vise à accélérer ce débat pour ce projet de loi sans tenir compte de l'importance de celui-ci. Alors que ce projet de loi s'apprête à bafouer les droits des travailleurs, on a l'audace de nous demander de l'approuver au plus vite. Devant l'importance de ce projet de loi, il est essentiel, selon moi, de prendre le toit, de réfléchir, de se poser les questions qu'il faut se poser à tête réfléchie, et ce sera impossible de le faire si on ne fait aucun ajournement à partir du début, à la fin de l'étude de ce projet de loi. Lorsqu'on parle de décréter les conditions de travail, cela peut avoir des conséquences désastreuses. J'ai moi-même dû subir un décret de mes conditions de travail en 2006, alors que je travaillais dans le milieu de la santé au Québec, et j'en ai souffert. J'ai premièrement ressenti cela comme un affront. C'est des gens qui n'ont aucune idée concrète de ce que nous vivons sur le terrain, qui ont décidé pour nous, alors que c'est les travailleurs qui vivent la réalité du travail quotidien. J'en ai ressenti une profonde perte de confiance envers le gouvernement qui a pris cette décision, et cette perte de confiance ne peut que faire durer. Être isolé des débats qui vont dicter notre propre réalité, il n'y a pas pire affront pour un travailleur ou une travailleuse dévouée à son travail. C'est comme si nous devions tout à coup des simples numéros pour une machine trop grosse pour se rendre compte que derrière les décisions, il y a des gens, il y a des mères, il y a des pères de famille, il y a des jeunes travailleurs motivés et d'autres plus expérimentés, mais toujours fiers du choix de la profession qu'ils ont fait. Puis, il y a eu le retour au travail, amère et démotivant suite au décret. La perte d'espoir face à notre appréciation réelle, la perte du sentiment d'appartenance. Lorsqu'on est considéré comme un pion, c'est sûr qu'on est porté à agir de même. Nombreuses sont les infirmières qui ont déserté le système de santé publique, qui ne s'entend plus considérées suite au décret. Elles ont choisi en grande majorité d'aller vers des agences privées de placement en soins infirmiers où elles pouvaient faire ce qu'on leur avait refusé, soit négocier leurs conditions de travail. Les agences privées de placement en soins infirmiers ont eu des conséquences désastreuses sur notre système de santé au Québec. Elles ont tout simplement fait exploser les coûts de manière astronomique en ce qui a trait au salaire versé pour payer ces infirmières d'agence. Elles ont contribué à générer des conflits majeurs entre les employés du système public qui sont souvent alors obligés de faire des heures en supplémentaire alors que les employés des agences privées retournent à la maison sans subir ces contre-coups. D'autres conflits ont éclaté alors que les hôpitaux n'ont pas eu le choix de donner les quarts en supplémentaire de jour aux agences privées car elles refusaient de faire ceux de soir et de nuit. Puis, les hôpitaux se sont tournés vers leurs propres employés pour les obliger à faire les quarts de nuit et de soir. À quoi bon rester dans le système public si c'est pour hériter des conditions salariales moindres et d'hériter des pires conditions de travail comparées aux employés des agences privées? Lors de la négociation de la Convention collective de 2011, le gouvernement québécois n'a pas fait l'erreur de décréter les conditions de travail. Il y a eu une vraie négociation amenant les deux parties à un règlement satisfaisant. Peu à peu, le sentiment d'appartenance à une fierté collective d'une profession est revenu, mais les blessures sont longues à guérir. De plus, les dommages faits à notre système de santé par l'intrusion des agences privées prendront beaucoup plus que cinq ans à guérir. Des blessures qui n'auraient probablement pas été aussi profondes si le gouvernement n'avait pas décrété les conditions de travail en 2006. Si je tenais à discuter de tout cela, c'est en raison de mon équitude face à la privatisation éventuelle de Postes Canada, car ce projet de loi semble cacher une volonté de privatiser Postes Canada. Et cette motion veut me pousser à réfléchir plus vite, alors que ce projet de loi peut profondément changer l'avenir d'une société aussi importante que Postes Canada, une société, un système qui a marqué l'histoire canadienne. Si on considère la volonté cachée de privatiser les services postaux, il est primordial de souligner que Postes Canada est actuellement une société très rentable. Ses revenus se sont élevés à 281 millions de dollars l'an passé. Si on compare les coûts d'expédition d'une lettre standard, il en coûte actuellement 59 cents au Canada. Alors que dans tous les pays ayant privatisé leurs services postaux, il est toujours plus élevé. En Allemagne, celui-ci est de 77 cents. En Autriche, 88 cents. Au Pays-Bas, 64 cents. Il est évident que notre système public est grandement gagnant. De plus, si nous allons vers un système privé, ce qui se passera, c'est que la compétition amènera beaucoup d'entreprises vers les grands centres et il n'y aura personne pour desservir les petits coins reculés. Qui viendra desservir les rangs et les communautés éloignées de ma circonscription? Personne. Quelle entreprise acceptera de venir desservir les villes de Saint-Lombard-des-Meloises, de Belle-Terre, de Saint-Nazaire-de-Béry et de Belle-Combe? Aucune. Pourquoi, Mme la Présidente? Parce que ce ne sera pas payant. Lorsqu'on pense que certains des aînés de ma circonscription qui demeurent dans les rangs n'ont plus de permis de conduire, mais qui ont fait le choix de demeurer dans la maison, qui ont souvent bâti de leurs propres mains, je me demande, Mme la Présidente, comment ils pourront avoir accès à leur courrier. Ainsi, si on me demande de me presser pour que ce projet de loi soit accepté au plus vite, malgré toutes les conséquences qu'il peut avoir, je me lèverai fermement et je voterai contre. Aussi, je veux souligner l'affront que fait ce gouvernement à nous, nations québécoises, alors qu'il nous dit que si nous voulons célébrer notre fête nationale, ça devra l'être aux dépens des travailleurs de Postes Canada. C'est honteux. Honteux. Et je vais rater ma fête nationale pour eux. Et ça ne me dérange pas, parce que je sais qu'ils ont besoin de moi. C'est honteux. Le secrétaire parlementaire du Premier ministre. Merci, Mme la Présidente. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en m'adressant à un autre député, les négociations ont commencé en octobre dernier, en l'occurrence. Les partis avaient bien sûr beaucoup de questions à discuter, mais il faut savoir que le modèle d'affaires de la Société canadienne des postes est en voie de transformation. Beaucoup de gens se servent d'Internet pour faire ce qu'ils faisaient auparavant par la Poste, et d'après les statistiques de Postes Canada, le taux d'utilisation de ces services diminue rapidement. Quelque chose me préoccupe, et je me demande si c'est le cas également pour la députée. À partir du début des grèves tournantes, et ensuite avec le lock-out, on sait que les Canadiens et les institutions bancaires et les sociétés de services encouragent les gens à opter plutôt pour faire leurs transactions sur Internet, ce qui risque de nuire à Postes Canada. Et je crois que cela risque de nuire de façon permanente à Postes Canada. Madame la Présidente, j'aimerais souligner à mon collègue que bien qu'il y a eu une augmentation de l'utilisation de services Internet, par exemple, pour payer les factures, il y a quand même une limite à tout, et à un moment donné, on pourra… il y a des choses qui ne se font pas par Internet. D'autant plus que dans ma circonscription, il y a plein de gens dans les rangs qui n'ont même pas accès à Internet d'autres dictées à ce fait. Comment voulez-vous qu'ils puissent accorder à ces factures-là? Je remercie la députée pour son vibrant plaidoyer. Je crois qu'on oublie parfois ici à la Chambre la réalité de la vie des gens. Moi, j'ai reçu un courriel d'un travailleur de ma circonscription. Il décrit la réalité de beaucoup de postiers. Les postiers obtiennent d'abord un poste temporaire. On leur dit qu'ils seront temporaires pendant trois ou quatre ans, mais dans ma région, c'est pour beaucoup plus longtemps. Moi, depuis 2004, cette personne n'a pas de congé payé ni de crédit de pension. Il travaille généralement à plein temps et on lui apprend souvent à la fin de la semaine qu'il n'aura peut-être pas de travail la semaine suivante. Et dans certains cas, il n'a travaillé que trois semaines sur cinq mois. Les postiers occupent souvent des emplois précaires. Nous devons les appuyer dans leur droit de négocier des conditions de travail justes et décentes. En effet, je remercie ma collègue pour son commentaire. Les conditions de travail pour les postiers ne sont souvent pas très sécuritaires au début. J'ai eu un de mes colocataires qui a commencé à travailler par Postes Canada et c'était très variable au départ. Il est obligé de combiner un emploi de gardien de sécurité en même temps qu'un emploi de facteur et essayer de jongler avec les deux parce qu'il ne savait jamais quand il allait être appelé d'un bord ou de l'autre. Donc, je crois que la négociation de cette convention collective-là aurait pu aider ces travailleurs-là à ne pas vivre des situations comme cela. Le député d'Oshawa. Donc, le député d'Oshawa. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée pour son discours. Une de ses collègues vient de nous dire, nous parler de la réalité et j'aimerais lui parler de la réalité que vivent certains de mes commettants, de certains appels que je reçois. Des personnes âgées m'appellent pour... qui me décrivent les répercussions que cela va avoir sur eux. Il y a des personnes handicapées qui m'appellent pour me dire qu'elles vont souffrir à cause de cet arrêt de travail. Il y a des petits entrepreneurs qui ont du mal à payer leurs employés. Nous sortons tout juste d'une de les pires récessions de l'histoire. Eh bien, que pourrait dire la députée, mais comme étant qu'ils dépendent de ce service pour garder leur emploi? 30 secondes pour répondre à cette question. Madame la Présidente, Lors de la grève tournante, il y avait très peu de conséquences pour les concitoyens. Ce gouvernement aurait pu agir pour empêcher l'encorde, donc pour empêcher que les concitoyens de toutes les circonscriptions canadiennes soient touchés par des délais trop importants. Merci. 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 Merci.